Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps. Mais pour graver dans nos cœurs chaque leçon en ouvert, ayant chaque jour un instant. Amis étudiants, nos leçons, amis étudiants, chaque jour, et nous aurons la paix du Père, et sans vent amour, si nous étudions chaque jour. Amis étudiants, nos leçons, amis étudiants, chaque jour, et nous aurons la paix du Père, et sans grand amour, si nous étudions chaque jour. Comment vous étudiez chaque jour-là ? Un, deux graines, deux et demi, deux et demi, deux et demi, oui, deux et demi, oui. Bon, mesdames, messieurs, mes chers amis, nous sommes parvenus à la leçon, et nous connaissons normalement, ça c'est un moment extraordinaire pour bien les gens, parce que, et bien, plus le monde, c'est la université, et vous venez avec Kayao, pour vous prendre cours, et vous venez avec Kayao, pour vous prendre cours. Eh bien, mes chers amis, fokement, nous disons bien, c'est pas le jour, nous avons fait, nous avons dit ça, tout le monde est d'accord, c'est dans l'université, nous venez, nous venez là, pas vrai ? Eh, c'est nous d'accord ça. Parce que, il y a des cours, nous apprenons là, moi-même, qui fait l'argent, moi, je n'ai pas prêt à vous. So, et normalement, messieurs, vous préparez pour nous, et gratuitement, donc, nous disons merci à Dieu pour leur ministère, et pour le ministère de chacun de nous, mes frères, bonsoir, 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 nous va, à 6h30, nous venons, nous allons aller rapidement, nous disons bonsoir à chaque monde qui est en église, et nous disons bonsoir à les techniciennes qui sont passés, et bien, n'est-ce pas, pour permettre que le programme ça... Christophe, nous rémoignons en pile, nous apprions en pile. Merci, vous êtes-vous même ou toujours là. Maintenant, le son, ce maintenant, c'est ça, nous réveillez motiver par quoi? Par l'espérance. Bon, nous allons les motiver, nous allons les expérance. Nous m'acheterons ça avec monsieur là, je vous connais là rapidement. Mais, par le début, semaine dernière, nous étudions les deux témoins. Pas vrai? Les deux témoins. Alors, moi, mes analyses, monsieur, vous avez fait semaine dernière, vous avez fait un témoin. Et nous étudions vraiment pour nous montrer ça, les témoins. Nous étions même entrés dans le système judiciaire pour nous montrer aux témoins. Nous disons qu'il y a un vrai témoin, il y a un faux témoin. Nous étions même devant Jésus, il y a un faux témoin. Jésus est le témoin fidèle, c'est pas ça? Nous étions même ça, Jésus est le témoin fidèle, et nous autres aussi, nous sommes appelés à témoigner. Mais cependant, nous étions pas les deux témoins, l'anlève de l'Apocalypse, qui tout simplement, l'Ancien est? Et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament. Maintenant, la Bible en soi son témoin agi. Le témoin de l'Éternel est vrai. C'est ça, la Bible dit nous. Mes chers amis, souvent, quelles sont les semaines dernières, là, go back, al-gade et l'île, et bien, le travail que nous étions fait là-dedans. Maintenant, nous allons rentrer la question motivée par l'espérance. Et comme d'habitude, moi-même, j'ai une question, monsieur, j'ai une réponse. Et nous comptons ça. Nous j'ai une question, monsieur, j'ai une réponse. Président, nous allons commencer ensemble avec vous. Et nous allons aller rapidement, pour nous couvrir toute la son. Nous allons couvrir toute la son. Qu'est-ce que l'espérance biblique? Qu'est-ce que l'espérance biblique? Président, eh bien, nous allons aller ensemble avec moi. La bête, excusez-moi, je vous salue tout pour nous capturer. Quel que soit le côté où il y a, je salue dans Jésus à soi. Qui est-ce que l'espérance? C'est une très belle question. Par rapport à la Bible, il y a plusieurs types d'espérance. Selon le dictionnaire, qui est-ce que l'espérance? Son sentiment qui fait que, ou entre vous, ça veut dire, oui, comme probable, c'est à dire que vous êtes un bon moment même, réalisation, un bon moment désiré. Vous avez même ce bon moment, et là, mais puisque l'espérance, il fait me sentir que je dois être. Il fait me sentir le probable que je dois être. Mais, l'espérance est une différence entre l'espérance et l'espoir. Parce que, le nom de l'espoir, c'est le fait que mon espoir, c'est le fait que mon espoir, c'est le fait que mon espoir, mon espoir, mon espoir, mon espoir, Je n'ai pas de la force pour moi ou pour moi. Je suis capable de considérer que j'ai eu l'émotion et j'ai eu l'émotion. J'ai eu l'émotion, j'ai eu l'émotion, j'ai eu l'émotion. J'ai eu l'émotion pour moi. J'ai eu l'émotion pour moi. J'ai eu l'émotion pour moi. C'est un sentiment. Tandis que l'espérance est beaucoup plus profonde. Ils sont en confiance, en confiance désintéressée à l'avenir. Ils sont beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça que l'on a parlé d'espérance ou qu'on a parlé d'espérance de vie. Ici, par exemple, aux Etats-Unis, l'espérance de vie à une fille, c'est 80 ans. L'espérance de vie à une garçon, c'est 75 ans. Ça n'est pas que toutes les garçons vivent 75 ans ou toutes les filles vivent 80 ans. Elles vivent plus ou vivent moins. Mais en moyenne, d'après les statistiques, ça a offert, en général, les filles vivent 80 ans, les garçons vivent 75 ans, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie à une pays beaucoup moins. Dans les pays, c'est un pays qui a eu l'émotion, qui a eu l'émotion, c'est beaucoup moins. Mais pour les chrétiens, les espérances sont l'autre. Les espérances sont les moteurs, les machines. qui permettent que chaque jour, on a gardé l'événement. Et l'événement, ça va mener à un seul bagage, autour du Christ. Amen. Il y a un philosophe français, Jean Kenevitch, qui dit quand il n'y a plus d'espoir, reste l'espérance. Amen. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir. Mais l'espérance. Il n'y a pas d'espoir beaucoup plus profond que ça. Et Jean exprimait ça lui-même, il dit, mon espérance, où est-elle ? Mon espérance, qui peut l'avoir ? Quelle espérance ? Reste-t-il à l'épée, quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme ? L'espérance est beaucoup plus profond, c'est attendre l'avenir, l'avenir meilleur. Et puis, l'espérance, nous devons débattre devant Jésus. Alors, Jean pose cette question, il dit, qui espère ce qu'il y a pour l'épée ? Et la question est toujours là, Frère Gounal, qu'est-ce que l'espérance biblique ? Si Jean pose cette question lui-même, mais c'est ça qui répond à la question de l'espérance. Et dans le Somme 25, le verset 5 dit, Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Amen. Tu es toujours mon espérance. Et aussi dans le Somme 71, le verset 5 dit, Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie. Ça veut dire que l'espérance nous, c'est un bon Dieu. Amen, amen. Et, comme Frère dit, il y a quelques années auparavant, c'est que l'espérance que mon Dieu nous a, est liée avec une promesse. Tout d'abord, en général, c'est une promesse qui permet d'une espérance. Ah, ah, ah. C'est une promesse que nous attendons pour nous, est-ce que la promesse n'a pas accompli? Mais nous connaissons parfois l'homme qui a changé la position, qui a changé la promesse, mais ce qui a fait force dans le bon Dieu, c'est parce que le bon Dieu, l'espérance que l'espérance n'a pas tourné sur lui. Amen, amen. Sal Doulal Kembel et la marchant avec lui, j'ouk, avant ce qu'on même ou dérouté, mais bon Dieu, l'espérance que l'espérance n'a pas tourné sur lui. Et c'est même, l'espérance que l'espérance n'a pas tourné sur lui. Nous savons que l'espérance n'a pas tourné sur lui. Et parce que bon Dieu, l'espérance que l'espérance n'a pas tourné sur lui. J'ai terminé mes bagayens et les marchants sont avec lui. C'est l'homme qui a fait un champ, qui a fait x ou y, mais bon Dieu lui-même, il est là même côté. Ça veut dire que lorsque l'on place confiance dans le bon Dieu, l'espérance dans le bon Dieu, c'est comme si c'est son an, son bagayens solides, qui n'est pas capable de changer parce que l'espérance n'a pas tourné sur lui. L'espérance dans le monde ou dans les amis, ou dans les familles, mettez l'espérance dans le bon Dieu. Alors, l'espérance est liée avec la foi. Alors, quand nous disons la foi, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance. Alors, l'espérance est liée avec la foi en Dieu. Alors, l'espérance est liée avec la foi en Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus est venu pour nous. Mais il est venu avec une espérance. Ce qui est l'espérance. Parce qu'il dit, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Parce que quand Jésus n'a pas été pourri. Ça, c'est l'espérance. Jésus mourit dans l'espérance. Il mourit dans l'espérance. Quand j'ai l'espérance, nous devons mourir pour mourir. Sauf que j'ai l'espérance de mourir. Sauf que j'ai l'espérance de mourir. Ou pas faire contraire ça. Ou pas faire contraire ça. Donc maintenant, l'espérance de mourir en Christ. Oui. Pour que dans la première trompette, nous lever. Donc, nous n'avons pas l'espérance. Si nous devons vivre sans espérance, c'est comme si nous devons dire que la vie n'a pas eu l'espérance. Et c'est une raison, mes frères. Nous devons être paniqués et suicidés. Parce qu'ils n'ont pas eu l'espérance. Finalement, nous devons garder la vie sans goûte en bouche. Donc, si nous devons espérance, nous devons supporter sa vie. Nous, en ce sens, l'espérance, l'espérance, nous attendons qu'il y a une confiance dans sa vie. Parce qu'il y a une bénédiction que le bon Dieu promet tout. Il n'y a pas eu l'espérance. Même si nous n'avons pas eu l'espérance. Même si nous n'avons pas eu l'espérance, nous mourons dans l'espérance. Donc, c'est ça qu'on nous dit que l'espérance est liée avec la foi. Parce qu'en plus, les Écritures parlent de l'espérance. Mais l'espérance, c'est même la foi que l'on a parlé là. Donc, nous n'avons pas parlé de l'espérance pour parler de la foi. Même si vous prennez vue humaine, soit l'espérance, soit l'espérance, soit l'espérance. Nous n'avons pas eu l'espérance. Par contre, vous ne devez pas eu l'espérance. L'espérance a eu l'espérance à l'espérance. Nous ne겠다ons pas la foi à l'espérance. J'ai eu l'espérance qui a eu l'espérance. L'espérance est tous. Nous avons eu l'espérance et tout. C'est ça que nous devons comprendre. L'espérance est tous. Maintenant, nous nous avons un question de la façon de t'entrer ni d'igri de l'ibaraio, nous répondons, qu'est-ce que l'espérance? Maintenant, pourquoi? Pourquoi espérer? Pourquoi donc espérer? C'est la question. Pourquoi donc espérer? Nous nous pouvons passer sur le livre. Parce que le retour à Jésus, c'est l'espérance chrétienne. C'est ça qui est plus important pour chrétienne. Il n'y a pas tant l'autre bagaille. Quelqu'un a sa capacité à apparenter ce chrétien, c'est le retour à Jésus. Parce que sans retour à Jésus, la vie et l'expérance chrétienne n'a pas un sens du tout. Sans retour à Jésus, pour qui ça va vivre? Pour vivre et pour tomber au mourir et pour finir? Il n'a pas un sens du tout. Si nous ne parlons pas de français, nous nous disons, c'est le fil d'or. C'est le fil d'or qui reliait toutes les pages dans la Bible. Lorsque vous gardez toute la Bible connectée pour lui montrer ce qu'on a fait, Jésus est venu, il est mouru et il n'a pas l'air. Sans retour à Jésus, il n'y a pas un sens dans la Bible. Et il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. C'est ce qu'on a fait ? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il a cherché qui dénombré 1845 références dans l'Ancien Testament qui fait qu'il y ait un rapport avec le retour à Jésus. 1845 références à le retour à Jésus et plus que 300 dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quantité de foi retour à Jésus noté dans la Bible. Ça veut dire retour à Jésus c'est presque moté dans la Bible. C'est le plus important. Et à travers toute l'histoire de l'humanité, depuis que Jésus était faite, il mourait, comme actuellement, son seul qui est motivé chrétien à attendre le retour à Jésus-Christ. En attendant la glorieuse espérance. C'est ça, c'est ça. Mais l'espérance offrelle est enracinée dans la parole de Dieu. Et si vous ne parlez de la parole de Dieu, vous ne parlez pas de l'espérance. C'est une raison de la pré-base. Parce que nous parlons, nous avons la Bible devant nous. Si vous ne parlez de la Bible, vous ne pouvez pas étudier la parole de Dieu, vous ne pouvez pas d'espérance. Sans l'espérance, la vie n'a pas d'un sens du tout. Il n'a pas d'une raison pour vivre. Il n'a pas d'une raison pour exister. Il y a un pire gros nec qui passait dans l'histoire de l'humanité. Une juive et l'école, Marx, n'autant pas de parler de lui, nec qui a l'origine doctrine communiste. Quand même, M. dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Il n'a pas l'égo français. Il n'a pas l'égo français. Ils sont drogliers. C'est ça, je l'ai dit. Il n'a pas l'opium. C'est exactement comment on appelle ça. Héroïne. C'est l'héroïne qu'on bat le peuple. Pour le cas, ça c'est l'extase. Pour le cas, ça c'est l'un euphorie, mais il n'y a pas d'existence. Tandis que, l'on garde bien, les gens qui ne trouvent pas, les gens qui ne trouvent pas l'expérience, ne peuvent être misérables. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous pouvez dire que toi, tu es tete. Il y a des femmes, il y a des riches, et n'importe quoi tu es tete. Tu es tete, il y a un chambotel, il y a un conseil, il y a un bâtiment, il y a un tete. Il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas l'expérience. Je suis là. Pas l'expérience. Encore, vous comprennez, pour que ça nous espère. Alors, bien entendu, nous nous dit, à Zambi, nous sommes avec nous, c'est une prélude que nous avons fait la Cunyala, côté que nous avons fait le son ce maintenant, ça sont les universités qui ont fait là, et les universités j'ai dit ce matin, côté que nous avons fait débattre le son ce maintenant, nous présenterons la campagne d'émanisation un peu plus tard. Mais je dois, on va aller rapidement, il dit, pourquoi donc espérer, c'est la question. Pourquoi donc espérer? Bon, nous avons besoin d'espérance, mais malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont de fausses espérance. Parce que il y a des gens qui ont de propre tête, ils ont de propre tête qui ont de espérance. La Bible racontait l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de bien, en termes de richesse, qui a misé content de faire ça. Au lieu, il y a de la gloire, pour ça, pour que je fais ça, il y a de la gloire, 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 et bon dieu, comment tu as passé, à cause de avril, pour faire la pitace, et monsieur mourrit. Parce que, bien que l'aise, l'aise, l'aise pour que l'aise, l'aise pour que que l'aise, alors que le va bon dieu, la gloire, l'aise qui avait une gloire, l'aise pour que la gloire, la gloire, dein bienquere, ressを ekouer, l'aise pour que. L'aise pour que la bouche, l'aise pour que le boat lama. parce que l'on a eu son sens. Oh, je dis ça encore. C'est l'espérance qui a eu son sens à la vie. Qui a eu son sens à la vie. Même dans les frères, on a eu des moyens économiques, on a eu envie de l'essayer, mais on a eu des choses à cause de tout bien qu'il a eu. Parce que l'on a eu son sens à l'espérance. L'espérance, ça fait pour nous, l'on a eu son sens. L'on a eu son objectif et l'on a eu son goût à la vie. Même lorsque l'on a sous terre, l'on a eu subi des difficultés. Mais par l'espérance, parce que l'on a eu l'espérance, on a eu l'espérance. L'on a eu l'espérance. L'on a eu l'espérance. Tout le monde dit que l'on a eu l'espérance. L'espérance a eu l'espérance. Vous faites la même question. Pourquoi l'espérance ? Nous voulons abonder dans le même sens. Parce que quand on parle du sens de la vie, sans l'espérance, sans l'espérance. Donc, même le philosophe, celui qui croit qu'il sait quelque chose, il est plus dépouvé. Oui, oui. Parce que l'on a eu l'espérance. C'est ça qui fait que l'on a eu l'espérance. Parce que l'on a eu l'espérance. L'on a eu l'espérance. L'on a eu l'espérance. Mais, vous avez inventé comme si l'on a eu l'espérance après l'amour. Mais ce n'est pas la vie que Jésus mais pour vous garder la bagaye sous la planète, comme si l'on a eu l'espérance ou l'on a eu l'espérance. L'on a eu l'espérance. C'est ça qui fait que l'on a eu l'espérance. L'espérance, c'est comme si l'on a eu l'espérance et l'on a eu l'espérance parce qu'on est capable de retourner encore à l'éviter de notre corps. Ça, c'est l'espérance, pas? Mais c'est ce qui est fort ! C'est l'espérance. Si l'on a eu l'espérance ou l'on a eu l'espérance, qu'il y a eu l'espérance, qui n'a eu l'espérance ? Non, je n'ai pas l'espérance. C'est mal. Si l'on a eu l'espérance, 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 c'est la reprogrammation. C'est comme si l'on a eu l'espérance, c'est un ordinateur qui a eu l'espérance et qui est capable de voyager à travers la multiverse et qui est capable de faire des routes et qui est capable de faire des connaissances. Non, c'est pas vrai. La conscience unique, l'univers n'a qu'une science, ça a eu l'espérance. C'est comme si l'on a dit, en théorie, c'est capable de vivre de l'importe côté. C'est la multidimension. La mort est une dimension dans l'éternité d'un fil d'événements. C'est comme si l'on a eu l'espérance pour passer la vie ou pour aller devant. C'est pas vrai. Non. Tant qu'il y a eu l'espérance, je suis un homme qui a dit, comme une encre de l'âme sûre et solide. Parce que l'on a eu l'espérance c'est l'espérance en Christ. Est-ce qu'il y a eu l'espérance qui a eu l'espérance parce qu'il y a eu l'espérance qui a eu l'espérance et qui a eu l'espérance et qui a eu l'espérance c'est parce qu'il y a eu l'espérance dans l'avion. Maintenant, la question que l'on a eu pour nous l'espérance, quels sont les différents types d'espérances chrétiennes? La question est simple. Quels sont les différents types d'espérances chrétiennes? Parce qu'il y a eu plusieurs façons que l'on a eu l'espérance à travers les âges, ils réfléchissent par rapport à l'espérance. Président, on a parlé de théorie biblique Alors, pas biblique, théorie et une décalée religieuse, si vous voulez, d'espérance. On a précisé que l'on a parlé de retour de Christ. Bien sûr, bien sûr. L'espérance dont nous parlons c'est le retour de Christ. Qui c'est ultime espérance, non? Que l'on a eu la bienheureuse espérance. Dans dix autres types d'espérances on est capable de parler de ça pré-millénarisme. L'un des millénaristes, c'est un milléniaire qui signifie une période de mille ans. Nous connaissons ça. Millenium, par exemple, nous parlons de millenium pas écrite actuellement dans la Bible mais nous avons mille ans et c'est ça que nous disons millenium son période de mille ans. Tandis que la majorité chrétienne nous parlons de ça, nous croissons dans tout Jésus, nous croissons dans mille ans mais nous n'avons tous pas appris le même genre. Parce que nous-mêmes, par exemple, nous croissons littéralement dans la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 1 à 6 qui parlent puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et le lia pour mille ans. Ensuite, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella à l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fûtent accompli. Et bien c'est qu'Altabral dit nous et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la mort sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie et ils réunissent avec Christ pendant mille ans. mille ans, mille ans, mille ans, ça a répété plusieurs fois. Ils montrent toutes les personnes qui sont faites avant mille ans. Ça veut dire la résurrection et la transformation des personnes qui vivent la faites avant mille ans. Le premier théologien qui a adopté croyant ça. Les personnes qui étaient là, les personnes qui étaient là ont adopté. Ils croient que Jésus a venu sous terre ou a tourné avant mille ans. Et mille ans ça a enlevé chrétien dans le ciel les morts en Christ ça a que 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, expliquez nous. Mais il y a un autre monde qui a un autre groupe qui croit dans notre bagaille. Il y a un autre courant qui vient avec plusieurs théologiens Diogène par exemple qui interpréter Bible qui ont une théologie grecque et une philosophie grecque qui parlait de amillénarisme. L'amillénarisme ça veut dire c'est privation qu'elle vit sans. Ça veut dire que ça n'a pas existé. Par contre, c'est qu'il y a l'autre qui voulait parler de lui. Bien sûr, parce que j'en parlais là, on parlait même de pré-millénarisme ça veut dire que en réalité c'est ça nous-mêmes. Il y a l'autre qui est plus devant. Mais vous avez parlé de différents types d'espérance biblique vous avez parlé même de pré-millénarisme ou même qui sont les questions. Il y a un concept pour nous comprendre plusieurs dénominations qui ont étudié même par rapport avec nous. Mais l'interprétation est différente de ça nous-mêmes. Vous avez parlé de pré-millénaristes et il y a un courant qui relate à millénaristes. C'est une compréhension qui dit c'est parce qu'on est naïf seulement qui croit que nous allons passer millénaristes. Ça peut existe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Selon la théologie par exemple il y a plusieurs explications sur la question de mille ans. Il y a une période entre la première et la deuxième de Jésus et alors que Jésus il y a une Bible qui est clair noir sur blanc que nous commençons après que nous nous devons enlever avec mon Dieu. Mais vous même vous croyez que ça c'est un autre qui croit tout. de mille ans il n'y a pas ni le présent ni le futur ce n'est pas qui dit du tout. Par exemple, pendant ces millénaristes qui ont parlé que Jésus c'est une compréhension qui est différente de ce qu'on comprenne. Et nous c'est ça c'est que il y a une compréhension qui est différente de ce que la Bible a même dit. Alors, il y a une millénariste qui est millénariste qui est millénariste vraiment. Par exemple, les orthodoxes avec les protestants luthériens et les catholiques qui sont millénaristes. Bon, maintenant, la question est là, quels sont les différents types d'espérances chrétiennes que nous sommes capables de parler de vous-même? Frère, vous avez parlé de millénariste et vous-même, qui est la question? Alors, il y a une certaine personne qui adoptait aussi le post- Post-millénarisme. Post-millénarisme. Ok. Oui. C'est en fait l'adaptation de la millénarisme. Et les post-millénaristes, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Christ va retourner. La Bretonnée à la fin des mille ans. La différence fondamentale qui vient avec le millénarisme est que selon le post- dans le millénarisme, c'est une période littérale qui est. à dire, littéralement, Jésus a béni, pour eux, durant cette période, Christ sera à l'œuvre. il va travailler avec le Saint-Esprit, il va servir avec l'Église pour le faire l'Évangile et puis, tandis que la majorité des habitants de la terre acceptent l'Évangile et puis, la puissance et la domination du mal libérale en diminuant. le monde peut rentrer dans l'âge d'or. L'âge d'or est comme son période de paix, de justice, d'amour et de prospérité. Donc, son avant-goût pour eux-mêmes est la vie de la venue du royaume éternel de Dieu. Donc, c'est là eux-mêmes, les mille ans, c'est après les mille ans que Jésus a retourné, pas avant les mille ans. Il a retourné après les mille ans, donc, c'est ça, c'est la résurrection générale, c'est le conjugement dernier, c'est une période que bon Dieu va établir le royaume de manière définitive. Donc, c'est ça, la question. Mais en réalité, ça nous doit être nu. Ça, la Bible dit, c'est que les mille ans ont débuté avec la seconde venue de Jésus. Alors, maintenant, vous avez anticipé, maintenant, alors, vous avez dit que nous avons une période pré-millenariste, à côté que mille ans vont commencer, vous avez parlé de un mille ans qui croient que mille ans, son période, qu'il y a n'importe qui moment entre la naissance de Jésus et le retour de Jésus, ou même vous parlez de post-millenariste, ça nous dit que l'Église qui est enlevé, et bien Jésus qui est enlevé, qui est enlevé, et bien, pendant mille ans, c'est après ça, Jésus qui est enlevé, vraiment, vraiment, donc, ça nous dit que les post-millenaristes, ou, mes chers amis, c'est une grosse théorie qui n'a pas à prendre la rue, grosse théorie, grosse théorie, grosse théorie, grosse théorie, c'est la université, vous venez pour apprendre, en tout cas, maintenant, quelle est la compréhension, adventiste, de ce sujet? La question est, mes chers amis, parce qu'il n'y a pas à parler de questions pré-millenaristes, à millenaristes, et bien tout, post-millenaristes, et bien tout, nous n'y a pas à dire, mais qui compte, qui compte, qui compte, pour les gens qui sont adventistes, qui sont capables, qui comptent le côté, parce que, parfois, on parle de l'église, ou de choses, je pense que, je pense que, Frère Didier, quelle est la compréhension, adventiste, de ce sujet? L'église adventiste, est toujours pré-millenariste, je comprends que, il n'y a pas à aller, de mal en plus, il n'y a pas à dégénérer, jusqu'à ce que, nous n'y a pas à faire, de persécution, il n'y a pas besoin, de détailler pour nous, jusqu'à ce que, sans effet, à prononcer, Jésus tourné, mais Jésus a tourné, à 20 000 ans, pour sauver l'église, qui puis a sécuté, ressuscité, peu plus, d'un coup, 1 Thessalonicié 4, dit nous, à un signal donné, à la voix d'un an, quand je sonne de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et Apocalypse 15, verset 2 et 3, dit où, et je vis comme une mer de verre, mais lait de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, et un des arbres de Dieu, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. En d'autres termes, Jésus a fini pour prendre avec lui, Frère Matthieu, et lui a tout le monde qui ressuscitait, pour le mener au ciel, et a vivre avec lui pendant mille ans. Et notez bien, l'Apocalypse verset 5 dit nous, les autres morts ne reviennent point à la vie, jusqu'à ce que les mille ans fassent. C'est la première résurrection. Et c'est ça que nous voyons dire là, et puis, les gens qui ont été morts, ou qui ont été morts déjà, ou qui ont été tombés et morts, ils n'ont pas ressuscité, jusqu'à ce que mille ans fassent d'accomplir ces compréhensions de l'Église Adventiste. Oh oui, oh oui. Quelle est la compréhension Adventiste de ce sujet, et vous n'êtes pas capable d'abonder ou même sans ça ? Eh bien, dans le livre d'Apocalypse, les apôtres Jean, nous avons une vision plus claire de ce concept de ça. Mais c'est-à-dire, il dit, «Puis je vis descend du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se disait plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils réunirent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille temps fussent accomplis. C'est la première résurrection. Les frères et sœurs, tout ce qui est important, c'est ce qui est important. Ce qui est important, est-ce que nous mourrons avec le germe de la résurrection? Et ce qui est plus important, est-ce qu'il y a deux résurrections? Si nous n'avons pas fait partie de la première résurrection, nous n'avons pas bon. Alors, moi-même, ni visiteux, tout le monde qui est là, ni le monde qui souligne ce qui est important pour nous, nous avons besoin pour nous faire part que la première résurrection laisse nous acheter pour nous une catastrophe qui peut être gagnée pour tomber sur la terre. Amen, amen. À tous les termes, on va nous faire comprendre, là, il y a un retour qui peut être l'os, ça nourrit les mille ans, la seconde résurrection, nous nous avons besoin d'aller à faire mille ans. Nous avons besoin d'aller à faire mille ans, c'est l'affaire, c'est l'affaire, c'est l'affaire, c'est l'affaire, c'est l'affaire. Alors, nous avons besoin d'aller comprendre la question du retour et comment le retour de Jésus c'est un retour littéral. OK. C'est un retour symbolique. C'est un événement réel qui est fait dans le temps de l'histoire. OK. Donc, ce n'est pas un retour symbolique tant que certaines personnes n'ont dit que Jésus est venu en 1914. Donc, c'est un retour qui n'ont pas de parler. Attention, ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais, nous avons besoin de comprendre que tout ça est un retour personnel. C'est comme si nous avons de comprendre que Jésus est venu. donc, l'elvinia la, ce n'est pas tout l'elabib dit comme ça, yon capable de prendre deux mouns dans le jardin, deux mouns dans le jardin, et l'autre ce n'est pas un retour non. Ce n'est pas un retour Ce n'est pas un retour personnel. D'accord? et aussi, c'est un retour visible. qui n'est pas qui n'est pas caché. Jésus dit, même éclair parti, c'est pas un moun qui tout moun visible. qui n'est pas visible. Dieu. Parce que, il dit que le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges à débarquer sur vous. qui n'est pas un retour qui n'est pas un retour climatique puisque il y a des éclairs, des voies, des tonnerres, ça veut dire que le climat va changer. Il va se garder. Tout qui parle de Jésus qui est dans l'évangile qui va mettre la vie en regard de Jésus, c'est eux qui va tomber. donc nous aussi sont événements décisifs parce que le fils de l'homme il dit il doit venir dans la gloire de son père avec ses anges parce qu'il dit alors il rendra à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Ça veut dire que on décision vous prend parce que c'est la décision apprend que bon Dieu lui même a tombé sur sur décider contre Jésus. Eh bien, Jésus a décidé contre tout. Ok, il faut résumer parce que c'est un retour littéral un retour personnel un retour visible un retour audible un retour glorieux un retour climatique et un retour décisif. Ouh, nous cèdons le retour là, bien chers amis. Parce que l'aspect de retour là, c'est un retour et donc nous n'allons pas gagner comme ça. La question qui se pose peut-on connaître peut-on connaître la date du retour de Jésus ? Peut-on connaître la date du retour de Jésus ? En réalité, nous sommes à boire de camping, oui ? Qu'en est-il ? Peut-on connaître la date du retour de Jésus ? Jésus ? Jésus dit ça même. Je ne sais pas que ça n'a pas dévoilé. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 36 il dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le fils de l'homme, mais le père seul. Un pays n'est pas la tête, mais un pays peut-on connaître la date ou la proximité de la date qui le fait avant. Nous avons parlé du bon camping, nous avons parlé de les gens qui vivent toujours et qui vivent toujours. Nous avons évité ça parce que Jésus dit non. Jésus dit ne pas en sens. Il y a un pays protestant particulièrement de les postmillenares qui parle et qui vient avec leurs doctrines pour développer ça ou les dispensationalistes. Qui sont les doctrines qui ont divisé les temps en plusieurs périodes. Par exemple, il y a 7 ans, il y a une période de l'innocence avant le péché, inconscience après le péché, gouvernance humaine après des luges, la promesse que l'appel Abraham, la promesse que le bon Dieu fait Abraham, la loi de l'exode jusqu'à l'ascension, la dispensation de la grâce jusqu'à l'élevé, ce millénaire. Il y a un enlèvement, il y a un autre piège. Pour faire mentionner ça, ça nous relève à la rapture, la rapture, la rapture, la rapture, la rapture, la boum, et puis on disparaît. On ne sait pas, quand on regarde dans le film de science-fiction, on croit que Jésus dit, deux mous-là doivent aller en chambre, et puis une montée, l'autre l'arrêtée, on pense à son barrière-capette, littéralement comme ça, deux mous-là, et puis contre l'autre, on parle de la Bible, la Bible a prescrit ça, c'est un action. Donc ça, c'est une question dispensationalisme-là qu'on joigne. Oui, qu'on joigne, qu'on vient avec doctrine ça, mais la Bible montre que retour Jésus-Christ, à ton frère prophète, se dit, tout mouna pour elle, c'est bon bah, c'est un capette en cachette, c'est bon bah, c'est un capette secret, on lève mon secret, l'église enlevé, et puis reste pour nous continuer à vivre sous terre, pas bien ça. Ma petite part, l'autre confrême, le débat de question ça. Oui, la question est là, frère, vous n'allez peut-on connaître la date du retour de Jésus? Ben, nous, nous sommes obstinés avec la question de la date. Il y a tellement de la date, il y a des questions qui sont dans la sortie, dans la rue, à la veille, mais peut-être, il y a un lèpour, le code de Jésus-Christ. Mais, ce qui est important, oui, Jésus a retourné, pas d'autres, mais ce qui est important, pour nous faire, c'est pour nous préparer, parce que, pour nous monter en lèr, nous n'allez pas pas aller n'importe qui, ce n'est pas un savon, nous n'allez pas un Jean-Bouye. Ça veut dire que, nous devons être en préparation, depuis sous terre, nous commençons à vivre la vie du ciel sur la terre, mais nous devons faire ça qui permet, si Jésus est en train de vivre dans une minute ou deux, que nous devons être en préparation. Chaque jour, nous devons évaluer, nous devons évaluer, nous devons évaluer, l'esprit nous, pour nous garder, qui j'en revient? Est-ce que ça, est-ce que l'action que nous avons posé? Est-ce que l'action est sérieux? Est-ce que Jésus a accepté? Qui j'en revient avec nous? Qui j'en revient avec nous? Of course, nous devons être en train de nous, mais il faut que nous devons être en train de nous. Dans ce qui date là? Dans ce qui date là. Dans le fait de retour de Jésus. Exactement. Et nous, les problèmes, il ne faut pas que nous devons être en train de nous. Même si nous devons être en train de la Pôtre-Pôtre. De temps de Pôtre-Pôtre. Et nous devons être déjà là. Nous devons être en train de nous. Mais ça prend un temps. Et nous devons être en train de nous. Et nous devons être en train de nous. Mais amis, il ne faut pas être en train de nous. Car il dit, dans 1.3.4.7.3, il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne nous affigez pas. Si vous ne vouliez pas pour Jésus tourner, et vous ne voulez pas tourner, ça ne vouliez pas perdre la foi. Ah, ah, ah. Donc, au lieu que nous nous devons être en train de nous, nous devons être en train de nous avec Dieu, nous devons être en train de nous. À n'importe quel moment ou de la durée, Jésus est en train de nous. Nous devons être en train de nous. Nous devons être en train de nous ensemble avec lui. Ah, le prophète, selon la question qui pose, peut-on connaître le retour de Jésus? Maintenant, peut-on connaître la date du retour de Jésus? Alors, le matin, il y a eu une fois où nous avons l'attention, ça fait me penser à nos autres adventistes, parce que, nous avons une histoire dans cette question de date. Ce n'est pas une histoire qui est réellement propre à nous, parce que l'adventisme du 7e jour n'existait pas encore. Mais c'est de là que nous prenons naissance. Rappelez-nous, ce mouvement vers les années 1900, qui était pour naissance en Amérique, le mouvement millerite, le mouvement que tu as étudié la parole de Dieu. Donc, d'après l'étude que Miller a fait et son équipe, il a réalisé que le retour de Jésus n'est pas loin. D'accord? Donc, William Miller a commencé à étudier les prophéties, donc, à étudier, étudier, il ne va pas réaliser que, et, paraît-il que Jésus, la retourne est au-dessus. Donc, j'ai annoncé la semaine dernière, les trois prophéties temporelles, nous avons été ensemble, nous avons eu des clercs du ministère, de crise dans le processus du salut, c'est la question du lieu saint, au lieu très saint, mais cependant, il n'y a pas fait erreur dans l'étude là, mais il y a eu des erreurs dans le résultat, l'étude là. Ok, ok. Le résultat espéré, le résultat escompté, maintenant, dans l'étude là, c'est pas le retour de Jésus sur la terre. Mais c'était yon l'autre ministère, j'en l'étude kon fait, dans le rituel, dans le sanctuètre terrestre. Donc, maintenant, Jésus, c'est la prophétie de 2300 soirée matin, que, nous avons eu un peu de temps, pour nous regarder encore. C'est ça, qu'il y a eu des erreurs. comme les millerites, lorsque vous retournez et vous jouez en fréonale, lorsque vous avez une date, et puis la date vous avez là, ça ne va pas marcher, automatiquement vous avez deux barrages qui travaillent ça. Si vous avez une chose qui vous donne, vous avez un désappointement pour vous. En plus de désappointement, vous avez un honte. Donc vous avez un plus facile pour vous abandonner que vous continuez. Mais heureusement, dans le cas de William Miller, dans le cas des millerites, vous avez un groupe qui continue à approfondir leurs connaissances et c'est de là qu'on ajoute la naissance de l'Église à l'Église. Mes amis, vraiment, vous avez un peu de l'air de nous seriez. Et nous n'avons pas de l'air de Dieu important, pas vrai? Est-ce que c'est important? Amen. Parce que ça n'a pas de l'air de Dieu là. Ce n'est pas de l'air de nous, Jonathan, non? Maintenant, la dernière question pour nous, monsieur. Peut-on connaître le temps du retour de Jésus si nous la date? Peut-on connaître le temps du retour si nous la date? Hein? Il n'y a pas besoin de nous et de nous tous sentir que nous vivons dans la période de la fin. Nous vivons dans le temps de la fin. Et il y a beaucoup de différences entre le temps de la fin et la fin de la fin. OK. Le temps de la fin, c'est ça, nous vivons aujourd'hui. Mais la fin des temps, c'est le retour de Jésus qui a inauguré la fin des temps. Et depuis Jésus vini, c'est la fin des temps. Depuis la période, ça nous t'arrête, les faits prophéties temporelles, et même l'ascension, Jésus n'a vu les temps de la fin. Et les réformes matériaux, ils étaient motivés par ça. Ils étaient sentis à vivre une période quand c'était Jésus prêtre pour vini. Et nous, même qui chrétiens adventistes, c'est un bagaille qui est important pour nous, Frère Maxime. Et une bagaille qui nous croit, c'est qu'il y a pile de prophéties pour accomplir avant Jésus-Christ vini. Et une prophéties qu'on connaît pour accomplir, c'est la loi du dimanche. Il y a pile qui doit poser tout ce qui se passe. Qui est la loi du dimanche? La loi du dimanche, c'est ce que nous disons que tout le monde qui observe ça, pour passer pour sanction, soit accepter ça à l'heure du dimanche, que c'est là, le ça, ou pas pour qu'il y ait un événement, etc. Et Frère Maxime, ce n'est pas grave pour nous, parce qu'il est écrit dans la Bible, il est clair. Il y a pile de textes dans la Bible qui parlent de ça. L'un lit l'Apocalypse 12, verset 17, qui dit, « Le dragon futirité contre la femme, il s'en a à faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et l'Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Mais, texte comme d'Armélie avec nous, c'est Ézéchiel, chapitre 9, verset 6, à 4 à 6, qui dit, « L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une mort sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. tuyez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la mort. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Frère Marc-Sémyo, il y a une mort sur le front de tout le monde. Sur cette petite bonne Dieu, il y a une mort de tout. Il y a une mort de la mort. Et sur cette mort, il y a une mort de la mort. C'est soit il y a une mort de la mort, il y a une mort de la mort. On parle de temps là, Frère Didier, c'est obligé d'aller rapidement. On parle de loi du dimanche, comme il y a une marqueur, la question, la loi du dimanche, comme une marqueur dans le temps du retour de Jésus-là, parce que la question est là, peut-on connaître le temps du retour sinon la date? Frère, on a sauré ou même. Et, mis à par la loi du dimanche, on parle rapidement tourné dans sa frère pour faire ta palé. Et que les frères pendant que ta païtude font erreur et on a misconception de savoir la terre vraie. Ça que tu es vraiment en 1844 là, c'est que Jésus-Christ ne parle de commencer un ministère parce que alors que tu es un rituel qui est en fait sur terre, mais il y a commencé dans le ministère au ciel. Le ministère Jésus c'est le ministère de intercession. Lorsque nous péchés, il prie pour nous pour nous pardonner. Alors là, il y a un jugement investigatif. C'est un système... Le jugement investigatif. Le jugement investigatif. C'est un concept que l'Église Adventiste est adérent avec lui. Et le concept qui est divisé le monde en deux groupes. Le monde qui choisit pour vous adorer le monde qui fait le ciel avec terre et l'autre monde qui choisit pour vous désobé à bon Dieu. Alors, ça, c'est un moment qui nous permettent de comprendre que ce que nous nous devons faire, ce que nous devons faire, nous devons mettre une position pour si Jésus retourne pour trouver nous dans un bon bord. Parce que si ça va faire comme ça, eh bien, il a fait nous pas bon. Ok. Vraiment, vous faites conclue pour nous et peut-on connaître le temps du retour sinon la date? Alors, rapidement, on a dit que c'est une chose dont nous parlons. Conclusion, c'est qu'il s'adapie. Ce sont conclusions qu'il y a fait au même moment. Ça, on a besoin de comprendre. la fin du jugement investigatif, la fin du temps de grâce et l'intercession de Jésus, il y a toutes les liées. Mais ce que je veux comprendre, c'est que la marque de la bête l'a précédé la fin du temps de grâce, l'a précédé la fin du jugement investigatif. Et c'est ça qu'il faut que l'on a joué dans une période alors que l'on a pris la réd, même au Moyen-Âge, l'on a détour le chrétien et le chrétien l'on a entré dans la l'église. Alors que la pression qui a l'on a touché réellement de la vérité pendant que l'on a entré dans la perse et le chrétien. Pourquoi vous comprenez l'on a l'église ? Parce que si la parole de Dieu n'est pas fait effet de l'église, l'on a fait effet de l'église, l'on a travaillé, l'on a travaillé dans l'église. Donc, on a besoin préciser que la période n'est pas une période longue que l'église. Même avec la période de l'église, c'est l'église escatologique. D'accord ? Parce que la période est longue. Mais cependant, mais ça n'est pas qu'on a la parole de Dieu dit-nous qu'un torrent nous sera assurés et des corbeaux pour voir à nos besoins. Parce que nous ne pas manquer pain. Des rochers fortifiés seront notre retraite. Du pain nous sera donné, de l'eau nous sera assurés. Petite bondie par petit misangale. Amen, amen, amen. Alors, mes chers amis, pour rap tom, et nous j'engressis et j'arrivais à nous là, on dit rapidement, et si vous comprenez bien, la période de ça, ça nous dit que la loi du dimanche qui a précédé la fin du temps de grâce et la fin du jugement évitatif, le temps de grâce et le jugement évitatif finit en même temps et le sap a pu avoir possibilité encore pour le converti. Donc, le retour de Jésus n'est pas plus loin à partir de la période de ça. Ce qui a du jour et de l'heure, personne ne le sait, mais nous sommes capables de garder le temps pour nous comprendre ce que nous parlons. est-ce que nous nous sommes avec nous? Eh bien, espérance, nous sommes avec nous, nous sommes motivés par l'espérance. Que bon Dieu bénit nous, que bon Dieu avec nous, nous avons avec ces gens pour le programme pour les gens qui branchent ensemble pour le programme pour les gens de bonheur pendant la période de campagne et ensuite nous avons un programme habituel. Que bon Dieu ensemble avec nous, avec vos amis, les gens de ce soir pour le programme de la campagne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.